Est-ce que Dieu est bon ce soir? Est-ce que Dieu est réellement bon? Alors, on va juste prier ensemble ce soir et puis après, on va juste débuter dans un temps de louange, d'adoration. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette soirée. Merci pour tous ceux qui nous viennent ce soir. Merci, Seigneur, pour ton serviteur qui est ici, Pasteur Pierre Beumier. Merci, Seigneur Jésus, pour la parole qu'il veut nous apporter. Seigneur Jésus, merci pour l'onction qui est dans ce lieu de guérison, de miracle, de signe de prodige. Et merci que tu vas agir au travers de la louange dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Comment ça va ce soir? Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés. Nous t'invoquons, nos cœurs s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. On commence. Dès l'aurore, dès l'aurore. Chantons ce soir, ce matin, ce soir. Nous soupirons, les yeux levés. Nous t'invoquons, ton cœur s'ajustent à ton rythme. Tu es là où nous allons, le regard passionné, ton cœur brûlant. Ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Fais des crues de joie ce soir, la gloire du Seigneur, du roi des rois. Alléluia, come on. Qui est dans la joie ce soir ? Es-tu dans la joie ce soir ? Dès l'aurore. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nos invoquants. Nos cœurs s'ajustent à ton tu es là. Tu es là où nous allons, je regarde ta sonnée, ton cœur brûlant. Ton amour fournit, t'attends. Les rues reflèrent, la lumière, tu t'as encore fait sans l'éternel. On y va, comment ? Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à mes côtés, tu illumines mes journées. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi. Et pour toujours dans mon cœur. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me. Wake within me, you're in my heart forever. Tu t'éveilles en moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles, oh oui, en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'aimais en moi, oh oui en moi Et pour toujours dans mon cœur Alléluia, Thaimoria Chante ensemble, on y va Chante ensemble, on y va Tu t'es sacrifié Tu as tout donné, ta grâce a tout changé Dans ton grand amour Tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes Nous ne serons plus les mêmes On y va, tous ensemble Tous ensemble chantons ta gloire Tous ensemble pour le nom de Jésus De tout cœur nous chantons ta gloire Nous louons de tous ensemble Tous ensemble chantons ta gloire Tous ensemble pour le nom de Jésus De tout cœur nous chantons ta gloire Lunch Nous louons de loyal Au Le combat est fini, chante ensemble Le combat est fini La guerre est gagnée Car ton nom est puissant En Jésus-Christ nous avons la vie Nous ne serons plus les mêmes Nous ne serons plus les mêmes Le bras de ton cœur chante, 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 chante Nous s'enchantons ta gloire Nous s'enchantons dans le ciel du ciel Le petit cœur chante, chante, chante Nous louons que nous tous ensemble Nous s'enchantons ta gloire Nous s'enchantons dans le ciel du ciel Le petit cœur chante, chante, chante Nous louons que nous tous ensemble Mon sacrifice, tu as donné ta vie Pour sauver le pécheur que j'étais Je remets tout en toi, t'aimes, Seigneur Alléluia, Alléluia Tous ensemble chantons ta gloire Tous ensemble pour le nom de Dieu De tout cœur chantons ta gloire Tous ensemble chantons ta gloire Tous ensemble chantons ta gloire Tous ensemble chantons ta gloire Alléluia Tous ensemble pour le nom de Jésus De tout cœur chantons ta gloire Nous louons, te louons Tous ensemble chantons ta gloire Alléluia Tous ensemble pour le nom de Jésus De tout cœur nous chantons ta gloire Nous louons, te louons On faisons ta gloire Ok, alors ce qui se passe, que je vois des gens faire Ok, à trois, on y va, go Les gens y vont On y va, comment Victoire, Victoire, Alléluia Chantons, chantons, crions de joie Jésus-Christ est sorti du tombeau Victoire, Victoire, Alléluia Chantons, crions de joie Jésus-Christ est sorti du tombeau Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a rechargé d'annoncer à tous les frères Tous les russes Galilée, Galilée, Galilée Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Galilée, Galilée Galilée, Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Galilée, Galilée, Galilée Galilée, Galilée, Galilée Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Il est ressuscité Victoire Victoire Alléluia Chantons Chantons Crions de joie Jésus-Christ est sorti du tombeau Victoire Victoire Alléluia Chantons Crions de joie Jésus-Christ est sorti du tombeau Galilée, Galilée Galilée, Galilée Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Galilée, Galilée Galilée, Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Qu'il est ressuscité Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Je suis dans la joie Dans une douce paix Une joie immense Je suis dans l'allégresse Car Yahweh Malibé Je suis dans l'allégresse Car Yahweh Galilée, Galilée Galilée, Galilée Galilée, Galilée Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Qu'il est ressuscité Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères Tu es toujours là pour moi Tu peux voir mes épreuves Et tu vois mes épreuves Couvre-moi de ta main Et conduis-moi dans ta chanson J'entends tous ensemble Je lève les yeux Je lève les yeux J'espère en toi J'espère en toi Je te chante Seigneur Un chant d'amour Pour ta dignité Envers moi Tu me portes dans tes frères éternelles Tu ne m'abandonnes pas Dans tes frères éternelles Jésus m'a chargé d'annoncer à tous les frères 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 Je ne chante plus, Seigneur, un chant d'amour pour ta fidélité envers moi. Tu me portes dans tes bras éternels, tu ne m'abandonnes pas. Tu me portes dans tes bras, Alléluia, 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 Alléluia. Chantons ensemble, Chantons à sa gloire, Alléluia, Alléluia. Les grandes choses qu'il fait, et Dieu de gloire, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons ensemble, Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je te chante, Seigneur, un chant d'amour pour ta fidélité envers moi. Tu me portes dans tes bras éternels, tu ne m'abandonnes pas dans ta grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Comment louons-le ce soir? Dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce soir? Comment est-ce qu'il est digne de louange, digne d'adoration? Merci, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il n'y a aucun Dieu comme toi sur toute la terre, Seigneur. Chantons-le. Alléluia, Alléluia. Comme en peuple de Dieu, levons nos mains. Alléluia, Alléluia. Remerciez-le pour ce qu'il va faire ce soir. Alléluia, Alléluia. Ce qu'il a déjà fait dans vos vies ce soir. Remerciez-le ce soir. Oui, Seigneur, merci, Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Comment louons-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, sois-nous fort. Et le vent nous voit vers lui ce soir. Comment louons-le ce soir? Pour achat caramandrasa. Dans la mesure que vous louez, c'est dans la mesure qu'il est bon pour vous ce soir. Est-ce qu'il est bon pour vous? Louons-le ce soir. Dites-lui, merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, qui se manifeste dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Koura Sikiram Ambrechikia. Koura Shakaramas. tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur que Dieu est bon dites-leur à votre voisin Dieu est bon ce soir Dieu est vraiment bon et sans plus tarder je veux qu'on l'accueille très chaleureusement avec son épouse Christine Amen Pasteur Pierre Benier et Christine aussi son épouse Gloire à Dieu Amen c'est bon d'élever le nom de Jésus n'est-ce pas ah j'aime quand on élève le nom de Jésus Alléluia parce que Dieu est puissant et il nous dépasse et je prie ce soir pour qu'il il aille au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser Amen la Bible dit qu'il peut le faire mais il veut le faire vous croyez qu'il va le faire ce soir au-delà des rêves les plus fous et heureusement que Dieu est comme cela n'est-ce pas j'aimerais vous partager d'abord je vous apporte la salutation de notre église en Belgique à Mons qui prie pour vous qui nous suit dans la prière et je remercie vraiment tous les équipiers de prière tous ceux qui nous suivent et qui sont fidèles parce que si Dieu agit c'est surtout en réponse à la prière Amen on veut être trouvé là au bon moment au bon endroit mais on sait que derrière il y a toute une équipe qui prie pour que Dieu intervienne Amen et c'est leur victoire aussi il y a quelques années j'ai écrit un livre qui s'appelle La guérison, un style de vie et je vais vous en partager quelques mots tout à l'heure mais on est venu en famille avec notre fille Mélodie et Marina qui fait partie de l'église aussi et on a amené avec nous une petite librairie mais c'est une librairie avec des livres qui veulent vraiment vous fortifier dans la foi, dans le ministère non seulement au niveau de la guérison mais même les enfants Mélodie qui est ici a écrit toute une série de livres pour enfants qui amènent l'évangile dans la vie des enfants c'est pas seulement des histoires c'est des histoires où les enfants peuvent s'identifier qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs et où la parole de Dieu est enseignée pour leur donner la bonne réponse aux situations qu'ils vivent dans la vie de tous les jours à l'école, dans la famille, etc. Mélodie a vraiment un don pour amener l'évangile compréhensible et très clair pour les enfants dans la vie de tous les jours j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La colline du changement et on parle beaucoup du royaume de Dieu enfin on centre maintenant le message sur le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu il y a des principes il y a des règles il y a des lois qui sont exactement l'opposé de tout ce qu'on a toujours appris dans notre vie qui sont exactement l'opposé de ce que le monde enseigne et Jésus a donné des enseignements et notamment dans les béatitudes j'ai souvent entendu les béatitudes un peu prises en dérision alors que Jésus a vécu selon chacune des paroles qu'il a enseignées c'était pas seulement des principes des préceptes heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux c'était vrai Jésus a vraiment vécu cela il s'est fait pauvre pour nous pas seulement physiquement parce que je crois que c'est pas ça que cela veut dire mais vraiment il s'est humilié et il nous appelle à faire la même chose heureux ceux qui ont faim et soif de justice on voit la différence entre la justice du monde et la justice de Dieu enfin c'est un livre moi quand j'ai découvert tout cela dans la parole de Dieu c'est vraiment des trésors qui m'ont bouleversé qui jour après jour renouvellent notre intelligence pour qu'on soit rendu conforme à ce que Dieu attend de nous et il y a quelques années j'étais dans une grande surface et puis je me suis retrouvée complètement vidée de toutes mes forces et lorsque mon mari qui était avec moi heureusement m'a regardé il a dit tiens c'est bizarre je te reconnais plus t'es toute jaune et je me demandais comment j'allais rentrer mais il était mon soutien à ce moment là n'est-ce pas on peut se soutenir les uns les autres dans les moments difficiles et on a diagnostiqué une hépatite A et pour ceux qui savent une hépatite A c'est une maladie du foie qui peut prendre pas mal de semaines et de mois avant de guérir et donc la première semaine je suis restée couché sans avoir aucune réaction sinon des hauts le coeur chaque fois que je sentais l'odeur du café ou si on venait me parler de chocolat c'était terrible même si on a le meilleur chocolat en Belgique mais ça marchait pas incapable de m'occuper des enfants incapable de m'occuper du ministère incapable de faire le ménage et après une semaine je me suis dit je peux pas rester comme ça beaucoup avaient déjà prié pour moi mais sans résultat apparent et là j'ai réalisé que je savais que Dieu pouvait guérir combien savent que Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie Amen mais je n'arrivais pas à croire qu'il voulait le faire pour moi est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici facile de prier pour les autres difficile de recevoir pour soi je suis pas la seule alors la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et je me suis dit si j'appelle les anciens pour qu'ils viennent prier pour moi et que moi je ne crois pas ça fonctionnera pas donc j'ai commencé à fortifier ma foi chaque jour j'ai commencé à lire tous les passages de la Bible qui parlent de guérison jour après jour chaque fois que j'étais capable de m'asseoir dans mon lit je prenais la parole de Dieu et je lisais et j'ai découvert plusieurs choses alors tous les secrets que j'ai découvert ils sont là-dedans mais les deux principaux c'est que personne n'est venu à Jésus malade et est retourné malade parfois ça leur a pris beaucoup d'efforts et d'énergie pour arriver jusqu'à Jésus et parfois ça nous prend de l'effort et de l'énergie pour venir nous tenir dans la présence de Jésus il faut faire abstraction de tout ce qu'on sent de tout ce qui est les symptômes de toute notre faiblesse pour venir dans la présence de Jésus mais pas une personne n'est retournée malade et quand cet homme est venu à Jésus en disant Seigneur si tu veux tu peux me rendre pur il ne s'est pas dit tiens lui est-ce que je vais le guérir ou pas immédiatement il a dit je le veux sois pur Amen et une autre chose qui s'est passée c'est qu'après une semaine de cette lecture le dimanche matin je me suis réveillée avec la certitude la conviction ferme intérieure que j'étais guérie vous savez pendant tout un temps on dit oui je crois et on essaye de s'efforcer de se persuader qu'on a la foi et c'est honnête c'est sincère d'accord mais là c'était une conviction qui ne venait plus de moi et pour moi le miracle il était là parce que je suis très intellectuelle et rationnelle bon je ne sais pas s'il y a plusieurs qui ont la même déformation mais en tant que francophone on est vraiment très rationnel Amen et bien Dieu a dépassé cela le miracle de Dieu c'est qu'il est venu ajouter sa foi à la mienne pour que je reçoive cette conviction et par la conviction la guérison Amen et quand je suis descendue j'ai dit à mon mari chérie je suis guérie j'étais certaine de cela et mon mari m'a dit mais c'est formidable il était déjà dans la cuisine il dit mais je vais te préparer ton petit déjeuner une tasse de café on mettrait une cuillère dedans elle tiendrait debout toute seule des tartines plaquées de choco il m'a dit te guéris tu manges tu bois et bien vous savez quoi j'ai mangé j'ai bu c'était terminé je n'avais plus aucun symptôme de la maladie Amen Dieu est grand il est puissant et il veut faire de grandes choses pour vous ce soir soyez bénis elle est championne oh elle a fait 5 minutes génial mais voyez-vous Christine est une enseignante et c'est même une mathématicienne donc si vous avez des calculs orains elle la voit non non c'est une joke ah bien je suis on est content d'être avec vous ce soir est-ce que vous êtes content d'être avec vous ce soir alors dis à ton voisin je suis content d'être avec moi ce soir mais si pasteur Jean et pasteur Louise nous accueillir à nouveau chez vous pasteur Jean était dans notre conférence de guérison à Bruxelles il a fait grande impression vraiment et il y a une dame qui venait de Sherbrooke qui est venue à notre conférence et elle était complètement guérie elle a dit il a fallu que j'aille à Bruxelles en Belgique pour me faire prier dessus par un Québécois un Montarien toi t'as rien moi j'ai tout c'est ça ça vient de sortir je pense elle a perdu 50 livres je pense et vraiment on l'a vu on était dans la région de Sherbrooke au mois de juillet au début juillet elle nous a dit mais je suis guéri je ne suis plus la même avant je pouvais je devais dormir toute la journée notamment j'étais mal ça m'arrive encore de dormir un peu mais presque jamais Dieu l'avait complètement guéri alors je voulais te le dire parce que je crois que c'est c'est un beau témoignage et dans cette conférence on était plusieurs ministères de différentes nations enfin moi j'étais surtout l'organisateur celui qui prend tous les coups difficiles mais quand on a demandé pasteur Jean qui était guéri il y a toutes des mains qui se sont levées on n'a pas su les compter il y en avait trop les gens étaient complètement touchés on était en moyenne 750 personnes d'après le pasteur Kiboutou alors j'aimerais vous parler ce soir de 7 raisons pour lesquelles Jésus guérissait les malades et remarquez que je n'ai pas dit Jésus priait pour les malades mais qu'il les guérissait et vous allez voir si vous relisez votre Bible avec cette notion là vous allez découvrir que Jésus faisait des choses extraordinaires un jour un enseignant de la Bible du siècle dernier ou peut-être même du siècle avant était dans un train et dans ce train il y avait deux personnes qui étaient souffrantes juste en face de lui il a vu ces deux personnes malades une maman et sa fille et il leur a dit Madame j'ai dans mon sac ici un médicament un remède plutôt qui guérit tous les malades partout dans le monde et qui n'a jamais fait défaut et puis il leur a expliqué toute une série de miracles et de guérisons qu'il y avait eu avec ce médicament et bien sûr les deux dames le regardaient avec les yeux grands ouverts mais monsieur est-ce qu'on peut avoir une de vos pilules ? et alors il leur a donné une pilule de Godspil bon Godspil une pilule de l'évangile il a sorti sa Bible il l'a ouvert dans Exode 15-26 et il a dit il a lu ce texte je suis l'éternel qui te guérit Amen est-ce que vous croyez que Dieu le même hier aujourd'hui éternellement qu'il est celui qui guérit encore aujourd'hui et bien il a sorti ce texte qui est en train de définir d'une manière extraordinaire qui est notre Dieu nous avons commencé Christine et moi une école un institut de guérison en Belgique ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus et puis là cette année on a donné un institut où on enseigne elle et moi et bien sûr deux autres personnes aussi mais une des premières leçons c'est de définir qui est notre Dieu en fonction des noms que la Bible lui donne et vous savez Dieu ne change pas il n'est pas comment dire hier il ne disait pas ça et aujourd'hui il change d'avis et il dit autre chose non non notre Dieu est le même ce que sa bouche a dit sa main va l'accomplir Amen et la guérison se trouve au travers de toute la parole de Dieu la guérison est au travers de toute la Bible qui nous montre combien Dieu aime son peuple un peuple qui a toujours été rebelle quand il a donné cette parole à son peuple ils étaient en train de râler en Belgique on râle beaucoup je ne sais pas au Québec ou en Ontario si on râle mais ils étaient en train de râler comment l'eau est amère ça ne va pas tu nous amènes ici on va mourir dans le désert ce n'est pas possible et puis c'est là que Dieu va parler à Moïse qui va jeter ce bâton dans l'eau et l'eau va devenir pure on pourrait parler tout ça mais ce n'est pas le but et il va donner des ordonnances au peuple et il va dire si tu si tu prennes l'oreille à ses commandements si tu obéis à toutes ses prescriptions je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit et il faut savoir qu'en Égypte bien que les égyptiens soient reconnus pour leur qualité médicale chaque maladie était liée à une idole à un dieu chaque maladie était liée à un dieu et quand le peuple israël est sorti de l'Égypte après 430 ans d'esclavage ils avaient emporté avec eux ces habitudes de se tourner vers des idoles pour les guérisons et là Dieu leur dit écoute tu ne pratiqueras pas ces choses on le voit dans Deutéronome 28 également tu ne feras pas ces choses là je ne veux pas que tu les fasses Deutéronome 9 je pense ou 10 qui en parle aussi et il dit tu ne le feras pas et si tu ne le fais pas et que tu te tournes vers moi je suis l'éternel qui te guérit Amen j'étais un jour dans la région d'Ottawa et le pasteur m'a conduit sur un chemin il m'a dit je vais te montrer une spécialité du coin il m'a dit un arbre à chaussures je dis tu as des arbres au Canada qui font pousser des chaussures je vais en rapporter un chez moi ça va être économique et on est arrivé au bout d'un chemin dans un champ et il y avait là un arbre sur lequel étaient plantées des chaussures et il m'a dit les gens viennent ici et ils clouent leurs chaussures pour être guéris voyez-vous l'idolâtrie elle se perpétue encore aujourd'hui moi je n'avais jamais vu ça je me suis dit waouh il y avait des chaussures tout en haut tout autour de l'arbre jusque tout au-dessus des grandes chaussures des petites des chaussures d'enfants des chaussures de femmes d'hommes de jeunes gens je me suis dit mais Seigneur la sorcellerie n'est-ce pas mais nous sommes le peuple de Dieu Amen et nous avons l'éternel qui nous guérit David connaissait cette parole dans le psaume 103 il dit mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies et Jésus lui-même lorsqu'il va marcher dans la Galilée lorsqu'il va marcher en Israël il va effectivement guérir les malades et dans Matthieu 4.23 il est écrit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple non seulement les maladies mais les infirmités Alléluia ça c'est notre Jésus et je pense que c'est tellement c'est tellement important de voir comment il fait ces choses une des raisons pour laquelle Jésus guérissait les malades c'était la compassion et ça c'est important Jésus était ému de compassion dans Marc chapitre 1 verset 40 il est dit un lépreux vint à lui et se jetant à genoux il lui dit d'un ton suppliant si tu le veux tu peux me rendre pur et Jésus ému de compassion étendit la main le toucha et dit je le veux sois pur aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié Jésus n'est pas resté loin du lépreux il est allé vers le lépreux on ne touchait pas un lépreux on ne s'approchait pas de lui contagiant n'est-ce pas mais Jésus va le toucher va poser sa main sur lui et va dire je le veux sois pur et à ce moment là la maladie qu'on appelle la lèpre va quitter le lépreux et souvent je me dis je m'imagine je me fais un film je vois ce lépreux qui est là Jésus qui pose sa main sur lui qui dit je le veux sois pur et je vois la lèpre qui sort du corps et qui se sauve la maladie le quitta lorsqu'il va prier pour la belle-mère de Pierre il est dit dans l'évangile de Marc que la fièvre la quitta elle part elle quitte on était à Brazzaville et il y avait une dame qu'on nous a amené pendant la conférence on priait pour on enseignait les pasteurs là-bas on était à Pointe-Noire exactement et dans cette église il y avait pas mal de pasteurs qui étaient venus et on était en train d'enseigner Christine et moi on enseignait et c'était toute la semaine comme ça et puis on nous a amené une femme et pendant que j'enseignais j'ai vu qu'on portait cette femme ils l'ont mis par terre même le sol sur la terre il faisait très chaud et puis à la fin de mon enseignement j'ai dit amenez-moi cette femme il m'a amené la dame et c'était une femme de Dieu une pasteur elle était remplie de fièvre elle faisait de la malaria c'était terrible elle avait chaud mais chaud elle était gonflée de partout ça faisait plusieurs jours qu'elle ne dormait pas ou plusieurs nuits plutôt elle était vraiment mal alors que j'ai appelé les pasteurs j'ai dit on va prier pour elle ceux qui le veulent et on est venu on a prié on a posé les mains à cette femme dans le nom Jésus et humainement parlé il ne s'est rien passé on n'a pas vu la fièvre diminuer quoi que ce soit bien que la femme était capable à ce moment là de se tenir debout toute seule le lendemain une dame est venue me voir et me dire merci pasteur d'avoir prié pour moi c'était plus la même femme elle était complètement dégonflée la fièvre l'avait quittée la malaria était partie et vous savez c'est terrible la malaria et non seulement cela mais elle dit j'ai dormi comme un bébé ça faisait une semaine que je n'avais plus dormi wow Jésus a permis cette guérison d'une manière fantastique c'est Dieu qui le fait et je pourrais vous raconter des dizaines de guérisons que nous avons vues notamment cette femme enceinte qui est venue les médecins ont dit votre bébé va naître trisomique c'était à la conférence d'ailleurs au mois de novembre elle est venue là et avec son mari il dit je veux une prière les médecins ont déclaré que soit je vais avorter soit j'aurai un enfant handicapé on a prié avec ce couple on a pris du temps on a pleuré avec eux et puis quelque temps plus tard l'enfant est né et on a reçu la carte en disant regardez notre enfant tout à fait normal il n'y a rien tout est parfait Dieu avait guéri cet enfant dans le ventre de la maman la compassion Jésus était rempli de compassion la deuxième raison c'est que la guérison appartient aux enfants de Dieu vous savez ça un jour il y a une cananéenne qui est venue voir Jésus une syrophénicienne on trouve ça dans Marc au chapitre 7 et au verset 27 et elle vient demander de délivrer sa fille parce que sa fille est possédée sa fille fait des choses pas possibles elle est venue voir Jésus parce qu'elle a entendu dire que Jésus Christ guérissait délivrer rendez libre donc elle est venue le voir mais c'est même pas une juive et Jésus lui répond laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien je ne sais pas si vous auriez été offensé mais c'est offensant quand même et bien non détrompez-vous Jésus a vu la foi de cette femme Jésus prend votre foi ce soir il a vu la foi de cette femme qui n'est même pas juive qui est syrophénicienne cananéenne il a vu que cette femme avait une foi extraordinaire parce qu'elle était venue le trouver en dépit des traditions et des circonstances et là Jésus va faire sortir sa foi Jésus veut faire sortir notre foi il nous lance des défis des défis nous on croit qu'il a offensé la femme mais non il a fait sortir la foi parce que la femme elle est venue avec une attente une expectative elle veut voir la guérison la délivrance de sa fille et si vous voulez vraiment quelque chose dans votre corps et dans votre vie vous devez le désirer ardemment pas simplement dire je vais voir si jamais ça fonctionne on verra bien ce qui va se passer non 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 tu viens avec l'expectative merci Christine Christine lorsqu'elle était souffrante et j'aime son témoignage on a prié pour elle on l'a ouin d'huile je dis souvent on l'a mis tellement d'huile qu'elle rouille plus l'hiver mais rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'elle ait la conviction profonde qu'elle voulait être guérie et pas rester comme ça si nous voulons quelque chose nous allons tout faire pour l'avoir est-ce que c'est vrai ? et bien au niveau de la guérison c'est le même la guérison appartient aux enfants de Dieu mais il faut qu'on aille la chercher cette femme qui n'était même pas une juive est venue chercher la guérison et la délivrance de sa fille cette femme elle est venue elle a décidé de venir et Jésus lui dit ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens et elle répond ceci oui Seigneur lui répondit-elle mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants et Dieu voit que cette femme elle a suffisamment de foi elle est toute petite la miette de pain vous imaginez la miette de pain qui tombe de votre table vous ne la voyez même pas l'aspirateur lui il la prend mais toi tu ne la vois pas la balayeuse vous dites alors cette miette de pain est suffisante dit Jésus pour guérir cet enfant et ça nous est rapporté dans la Bible parce que c'est important si tu as la foi comme un grain de s'énevé tu dirais à ce sycomore de se déraciner et de se jeter dans la mer et il le ferait mettez votre imagination en marche et voyez cet arbre prenons qu'est-ce que vous avez comme arbre ici des érables un érable un bel érable vous savez et vous parlez à l'érable déracine toi au nom de Jésus déracine toi et voyez l'érable il sort ses ses racines de la terre et puis il court il jette dans l'océan c'est ça qu'il est en train de dire Jésus si tu as la foi comme ça il va se passer quelque chose tout est possible moi j'ai essayé de parler au sapin qui était dans ma cour il n'a jamais bougé de place je l'ai coupé si tu veux quelque chose tu vas venir le chercher tu vas le vouloir j'aimerais vous donner des exemples de guérison j'en ai tellement on était à l'île de la réunion une semaine de conférences qu'on donnait avec notre équipe sur la guérison divine et les gens avaient pris congé pour suivre cette formation et on avait à peu près 80 personnes je pense qui étaient là et puis on a donné l'enseignement et il y a une dame qui s'est avancée elle était dépressive elle pleurait beaucoup elle avait une hernie discale non soignable non opérable juste des calmants on lui faisait des piqûres il y avait un hôpital spécial pour les gens qui avaient des douleurs ça portait un nom mais j'ai oublié et puis elle est venue elle demandait la prière mais je voudrais être guéri etc et puis je brise un esprit d'infirmité au nom de Jésus Dieu me montre cela et au moment où je brise l'esprit d'infirmité il y a une dame qui se trouve derrière qui tombe par terre sur le sol et ça fait un bruit terrible tellement fort qu'il y a une petite fille qui est là qui commence à pleurer on a tous été surpris j'ai dit une dame vous vous êtes fait mal elle dit non je ne me suis pas fait mal elle s'est levée le lendemain les deux dames sont revenues et toutes les deux ont témoigné de la guérison de leur hernie discale mais la dame qui était tombée par terre elle nous a vraiment surpris elle a dit vous savez je suis rentré chez moi le soir ça faisait trois ans que je n'étais plus capable de nettoyer ma maison trois ans que je n'étais plus capable de faire le travail moi-même je suis rentré chez moi j'ai nettoyé toute ma maison j'ai nettoyé l'escalier je suis allé à l'étage j'ai fait l'étage et puis j'étais tellement fatigué j'ai été me coucher mais le lendemain je me suis devait de bonne heure et j'ai terminé le travail j'ai plus mal monsieur c'est terminé Jésus m'a guéri Alléluia personne ne l'a touché mais il était venu avec une foi qui attendait la guérison troisièmement Jésus guérit afin de donner toute la gloire à son père et ça c'est extraordinaire ne prenons jamais la gloire de Dieu dans quoi que ce soit qui arrive nous ne savons guérir personne nous n'avons même pas le pouvoir de guérir une mouche qu'à un rhume de cerveau impossible mais dans le nom de Jésus à cause des meurtrissures de Jésus alors la guérison est possible dans Matthieu chapitre 15 verset 30 et 31 il est dit alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux des aveugles des muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les mit à ses pieds et il les guérit en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient que les estropiés étaient guéris que les boiteux marchaient que les aveugles voyaient et elle glorifiait Dieu le Dieu d'Israël Amen la gloire donnée à Dieu Matthieu 9 verset 8 un autre passage quand la foule vit cela c'était le paralytique qui est guéri elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir glorifier Dieu pour les guérisons surnaturelles qui sont là et qui se passent d'une manière fantastique ça nous dépasse mais moi je ne suis pas encore satisfait je ne vois pas encore assez de guérisons dans notre ministère j'aimerais en voir plus j'aimerais voir des guérisons plus grandes et plus instantanées mais Dieu est en train de le faire il y a un homme qui est venu nous voir un jour un matin à l'église il vient me voir je ne connaissais pas il me dit on m'a offert une Bible mais je ne comprends strictement rien pourriez-vous m'expliquer ma fille m'en voit chez vous 72 ans Léon et Léon s'assit à la table on boit un café en Belgique on a toujours un café quelque part et on est en train de partager je lui partage l'évangile je lui dis comment Jésus l'aime comment Jésus est mort pour lui et je lui demande est-ce que tu veux recevoir Jésus il me dit oui oui je veux ça je veux ça et on prie ensemble il accède le Seigneur puis il me dit mes péchés sont pardonnés je dis oui tes péchés sont pardonnés il faut que je le dise à ma femme il dit il a pardonné mes péchés oh gloire à Dieu ses péchés sont pardonnés alors il me dit mais demain je vais être opéré d'une tumeur que j'ai derrière l'œil l'opération dure longtemps et c'est très souffrant ça fait mal et j'ai peur d'être aveugle alors j'ai juste posé ma main sur lui je dis soit guéri ou non de Jésus et tout esprit de peur quitte ta vie et il est parti le lendemain à l'opération le lendemain matin il est allé à l'opération et l'ophtalmologue a examiné son œil avec le microscope son appareil je ne sais pas comment on l'appelle mais il a examiné son œil puis il a pris le téléphone il a appelé un collègue le collègue est venu examiner l'œil puis un troisième est arrivé a examiné l'œil et mon Léon il avait tellement peur il se dit mais ça doit être grave trois médecins pour mon œil ça doit être terrible ce que j'ai et il dit mais docteur qu'est-ce qui se passe il dit on ne trouve plus la tumeur elle a disparu il n'y en a plus Alléluia Dieu avait enlevé cette tumeur et l'œil était complètement guéri gloire à Dieu gloire à Dieu alors Léon nous a invités il n'habitait pas tout près de chez nous on est allé le voir sa femme s'est donnée au Seigneur et dernièrement ils se sont rattachés à une église pas loin de chez eux et ils ont pris le baptême d'eau et ça c'est extraordinaire n'est-ce pas comme quoi Dieu fait des miracles Jésus guérit pour accomplir les promesses de Dieu il y a des promesses dans la Bible trop souvent on prie à tort et à travers mais prions sur les promesses tenons-nous sur la parole celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu est sur un roc inébranlable et quoi qu'il arrive ces promesses vont transformer votre vie Christine a lu les promesses de la parole de Dieu au niveau de la guérison elle se les est appropriées elle les a mis dans son cœur elle les a pas seulement mis dans son intelligence mais s'est descendu 30 cm plus bas et quand elle les a reçus waouh elle a dit je suis guéri et je la vois encore le dimanche matin arriver et me dire chérie je suis guéri et je dis gloire à Dieu alors maintenant on va faire quelque chose que tu ne savais pas faire c'est boire du café et manger du chocolat et elle l'a fait et je savais qu'elle le ferait parce que la guérison de Dieu est certaine Dieu accomplit ses promesses regardez dans Matthieu chapitre 8 versets 16 et 17 le soir on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole il guérit tous les malades afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies n'est-ce pas ? Jésus va démontrer l'authenticité et l'accomplissement des prophéties qui se trouvent dans le prophète Esaïe par ses meurtrissures nous sommes guéris et ce qui est extraordinaire c'est que Pierre va reprendre ce texte d'Esaïe 53 Pierre va le reprendre il va dire dans la parole par ses meurtrissures nous avons été guéris n'est-ce pas ? et j'appelle ça le hamburger de la foi et de la guérison au-dessus nous sommes en-dessous nous avons et quand tu le manges ça se passe non, non, c'est Jésus guérissait pour confirmer sa propre parole dans Jean 10 au verset 37 et 38 il va faire il va déclarer Jésus il déclarait des paroles mais parfois si on les prend mal waouh on peut vraiment voir les choses de travers il dit si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas ça c'est un défi il ne dit pas croyez-moi il dit si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas de tout mais si je l'ai fait quand même vous ne me croyez pas croyez à ses oeuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le père est en moi et que je suis dans le père dans acte 10 verset 38 on nous dit vous savez comment vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et lorsque il y a quelques jours Christine a lu ce passage il y a une révélation qui m'est venue le père le fils et le Saint-Esprit sont dans ce texte la Trinité est là et Jésus n'a jamais rien fait sans avoir fait les choses qu'il voyait faire au père il le dit dans Jean 5,19 je fais ce que je vais faire au père ça nous apprend que nous devons avoir une communion intime et intense avec notre Dieu pas simplement dire oui je crois en toi Seigneur oui je vais à l'église oui je lis la Bible non je commence à avoir une relation avec Dieu je commence à chercher d'être dans sa présence je passe du temps à lui parler à lui dire les choses tout à l'heure j'étais couché sur mon lit vous savez on est un peu en décalage horaire de temps en temps ça nous revient et j'étais là et puis je parlais à Dieu je dis mais Seigneur et je parlais avec le Seigneur je lui parlais Seigneur moi j'ai besoin de ça je veux voir plus de miracles je veux voir plus de guérisons qu'est-ce que je dois faire comment je dois faire et je parlais avec lui j'avais une conversation avec lui est-ce que vous avez des conversations avec Dieu comme ça et dire mais Seigneur c'est écrit dans ta parole et c'est important Jésus guérissait sixièmement pour montrer la puissance de son sang et ça c'est très important la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris et il parle de sang de blessure j'ai écrit un petit livre sur cette fée concernant le sang de Jésus il y a cet endroit dans le comment dire dans la passion de Jésus où le sang va couler d'abord lorsqu'il est à Gethsémane je vais vite survoler cela mais à Gethsémane il prie et là le sang va sortir de ses pores pour couler sur son front tomber sur le sol parce qu'il dit non pas ma volonté mais ta volonté il va racheter notre volonté qu'on avait perdue on l'avait donnée au diable Jésus la rachète à notre endroit on lui met la couronne d'épines sur la tête et là il nous rachète de la malédiction due au péché à notre endroit on va le fouetter il guérit nos maladies nos infirmités par ses meurtrissures nous sommes guéris délivrés sauvés notre endroit va percer ses mains il va racheter notre autorité nous l'avions perdu mais il dit je vous ai donné le pouvoir l'autorité de marcher sur les serpents les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Dieu nous a donné une autorité aussi parce que ses pieds ont été cloués et c'est là qu'il va marcher mais avec nos mains nous allons bénir nous avons utilisé nos mains pour maudire nous avons utilisé nos mains pour frapper pour faire du mal mais Dieu veut qu'on les utilise pour guérir les malades voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Marc chapitre 16 et à la fin de ces démonstrations de Jésus il dira ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris hallelujah nos mains ont été rachetées nos pieds ont été rachetés parce que c'est nos pieds qui vont servir à aller annoncer l'évangile de paix même si aujourd'hui on passe sur internet ou sur le câble ou peu importe Dieu veut toujours que nous allions c'est toujours d'actualité nous ne nous contentons pas de ce qui est vidéo les gens ont besoin d'une touche ils ont besoin de notre présence ils ont besoin de notre amour Amen et puis on a percé son côté il a racheté il a racheté notre coeur c'est du fond du coeur que viennent les mauvaises pensées les adultères et tout Dieu a voulu racheter notre coeur il a voulu racheter aussi les divisions des couples et des familles il rachète la famille il va ramener le coeur des pères vers les fils je survole et puis c'est vrai que lorsqu'il va mourir sur la croix l'ensemble de son sang qui va couler sur cette croix de ses mains de ses pieds de son côté son front de son dos va nous réconcilier avec le père Jésus à travers le sang qu'il a versé est là pour démontrer qu'il est venu pour détruire les oeuvres du diable et la maladie est une oeuvre du diable Christine a un très bon enseignement et je ne vais pas vous en parler ce soir mais un très bon enseignement sur comment dans la Bible Dieu appelle la maladie très intéressant ça s'appelle une malédiction une chaîne un lien une oppression vraiment c'est là dedans c'est comme ça que Dieu appelle la maladie et nous parfois on dit Dieu t'envoie la maladie il veut te parler mais non je ne vais jamais envoyer la maladie sur mes enfants pour leur parler je ne vais pas faire ça vous ne ferez pas ça n'est-ce pas vous aimez vos enfants à la limite vous prendrez leur place pour qu'ils soient guéris j'entendais des gens qui disent prends moi Seigneur pour que lui vive non on ne va pas faire ça mais Dieu ne ferait pas ça non plus n'est-ce pas donc il y a cet enseignement là Jésus par son sang va vaincre Satan et c'est le septième point la guérison nous démontre la défaite de Satan à la croix Amen la défaite de Satan à la croix vous savez le diable vous rend malade pour vous empêcher d'être un chrétien efficace et c'est vrai malheureusement j'ai vu des serviteurs de Dieu malades et ils ne savaient plus faire leur travail ils étaient extraordinaires et puis le diable les a rendus malades et on a dû lutter avec eux pour qu'ils soient guéris j'ai un de mes amis qui était un homme de Dieu extraordinaire Pierre Truchel si vous l'avez connu n'est-ce pas dès que la maladie l'a atteint il en a perdu un homme d'une valeur inestimable pour le peuple de Dieu le diable s'est attaqué à lui et je pourrais vous citer d'autres serviteurs de Dieu luttons aujourd'hui pour démontrer que Jésus a vaincu le diable à la croix le fils de Dieu a paru nous dit 1 Jean 3,8 pour détruire les oeuvres du diable il a été oint pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable et Dieu veut le faire encore aujourd'hui n'est-ce pas lorsque Pierre et Jean sont montés au temple et qu'ils ont guéri ce boiteux de naissance on les a arrêtés pour un bienfait on les a mis en prison parce qu'ils avaient fait quelque chose de bien on n'a pas regardé que l'homme était guéri le boiteux marchait on leur a dit vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de le faire c'est dans la loi vous ne pouvez pas et ils ont pris ils ont mis en public et ils ont dit c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé restauré parce que la guérison c'est la restauration de notre santé c'est mieux qu'avant si je peux dire comme ça c'est mieux qu'au départ c'est bien mieux et Dieu veut nous apprendre à nous battre pour démontrer que le diable a été vaincu voilà les 7 points que je voulais vous partager si vous voulez en savoir plus achetez mon livre il n'est pas gros mais il reprend des exemples que je n'ai pas cités ce soir parce que le temps est court et j'aimerais prier pour les personnes qui ont besoin de guérison et le Seigneur me montrait qu'il y avait un monsieur je pense que c'est un monsieur qui avait une douleur dans une jambe et ça vous faisait mal bien sûr dans le dos c'est vous ça monsieur ok vous pouvez vous avancer je vais prier je vais apporter des paroles vous vous mettez simplement là vous attendez à votre santé il y a peut-être plusieurs personnes qui ont besoin de la prière qui ont besoin de recevoir quelque chose ça fait longtemps que ça vous fait mal ouais et l'inertiatique aussi ouais c'est ça c'est ce que Dieu me montrait vous aussi madame ok bienvenue attendez-vous au Seigneur vous attendez pas à moi déjà regardez à Jésus remerciez-le pour ce qu'il va faire dans votre vie il est en train de le faire quelqu'un a des douleurs à la tête vous avez des douleurs à la tête c'est dans la nuque derrière la tête et c'est une douleur qui est lancinante c'est pas tout le temps mais ça vous arrive et c'est vraiment dérangeant où est cette personne douleur à la tête derrière la nuque n'ayez pas peur si c'est vous vous avancez il y a peut-être plusieurs personnes que ça vous aussi vous avez si douleur à la tête non non c'est bon ok je croyais que vous le disiez donc douleur derrière la tête dans la nuque ici et voilà madame venez alléluia merci Seigneur s'il vous plaît des gens par internet oui 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 si vous êtes par internet je ne sais pas où est la caméra mais recevez alors recevez aussi mettez-vous là devant votre téléviseur votre ordinateur et puis déjà commencez à louer le Seigneur pour la guérison qu'il va vous apporter je vois quelqu'un qui a une douleur dans le dos et c'est au niveau de la colonne vertébrale en elle-même il y a comme une inflammation de votre colonne vertébrale toute la colonne vertébrale et c'est vraiment douloureux quand vous êtes dans certaines positions pas tout le temps mais à certaines positions c'est douloureux quelle est cette personne qui a cette douleur dans la colonne vertébrale c'est peut-être sur internet aussi mais si vous avez ça venez je crois que c'est important l'autre jour j'avais une parole j'étais dans une église et Dieu me montrait quelqu'un qui faisait des sports extrêmes et qui avait une douleur à cause des sports extrêmes et personne ne s'est levé on a prié pour tout le monde mais à la fin un des huissiers un des catchers m'a dit mais ça c'est moi je fais du sport extrême et c'est mon cas j'ai vraiment telle et telle douleur je dis c'est bien que tu te sois levé sans me le dire je ne savais pas que c'était toi parce que parfois les gens disent mais il n'y a personne qui s'est levé mais si il s'est élevé et il était là pour recevoir sa guérison lui il a mal dans la colonne vertébrale c'est ça mais je vois quelqu'un qui a aussi mal dans le bas du dos et c'est surtout la colonne vertébrale mais du côté droit vous avez une douleur là qui est lancinante et quand vous bougez à un certain moment ça vous bloque c'est comme si vous étiez bloqué alors simplement venez là il y a quelqu'un qui a des acouphènes vous avez depuis un certain temps des acouphènes vous savez c'est des sifflements dans l'oreille c'est ça un acouphène ça scille dans les oreilles et Dieu veut vous toucher vous guérir peut-être des gens qui nous regardent à la télévision aussi qui sont prêts à recevoir la guérison Dieu veut vous délivrer ces acouphènes les douleurs dans le dos est-ce que la personne avec les douleurs dans le bas du dos est ici ? parce que je sais que Dieu parle à quelqu'un ok c'est vous là ok il y a peut-être d'autres personnes il y a peut-être d'autres personnes il y a une dame qui s'est avancée lors d'une des soirées elle avait des varices dans la jambe dans la jambe gauche et notamment des ulcères qui ne se refermaient pas alors on a prié pour cette dame et moi j'ai me demandé comment ça se passe qu'est-ce qui se passe ? dis-moi s'il y a quelque chose il y a rien qui change j'ai toujours aussi mal dans mes varices ok on va continuer à prier puis Dieu m'a conduit dans la prière encore et encore et tout d'un coup elle a crié mais j'ai plus de douleur c'est parti et elle pleurait en joignant ses mains elle disait mais c'est incroyable il n'y a plus de douleur dans ma jambe et la douleur avait complètement quitté non seulement le système sanguin mais aussi au niveau des varices Amen alors je vais commencer à prier pour ces amis qui sont là et ça c'est des paroles que j'ai reçues donc je crois que c'est important et ensuite je prierai pour toutes les personnes qui ont besoin de prière pour la guérison même si vous n'avez pas reçu une parole d'accord est-ce que vous êtes d'accord est-ce que ça marche comme ça et on a le temps à parêter toute la nuit c'est ça qu'il a dit le pasteur jusqu'au bout de la nuit Alléluia ça c'est des études m'açi fait que veut puis ne pas on n'a plus à plus on n'a 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 plus Donc, la douleur dans la jambe, tu avais une douleur dans la jambe ? Et par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu sens une différence ? Tu sens la présence de Dieu. Amen. Merci Seigneur de guérir cette hanche. Et je prie Seigneur de restaurer le traumatisme avec l'opération de la hanche. Et j'appelle Seigneur une guérison par rapport à cela au nom de Jésus. Et je commande à l'inflammation dans le nerf sciatique de quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Hallelujah. 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 Qu'est-ce qui se passe mon frère ? Je sors de la jambe. Je sors de la jambe. Merci. Donnez-en plus Seigneur. Hallelujah. Qu'est-ce qui se passe dans la jambe ? T'as moins de douleur. T'as moins de douleur. Sur une échelle de zéro à dix. Combien de moins ? Ça a monté beaucoup. Ça a monté beaucoup. Seigneur, on ne veut plus de douleur. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait. Mais nous prions une guérison totale dans le nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Guérison totale dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ton prénom, c'est quoi ? Claude. Claude n'est déjà pas debout. Reçois Claude. Ce n'est pas mon but de te faire tomber. Ce n'est pas mon but. Il te fait peur ? N'aie pas peur. Il va. Alléluia. Claude, tu vas marcher. Et puis, tu vas venir me voir et me dire ce qui se passe. D'accord ? Vas-y. Maman, c'est quoi encore ? Dis-moi. Dans le dos et dans le cou. Tu veux juste me tenir le micro ? Au nom de Jésus, je débloque maintenant. C'est cervical. Voilà. Et je commande à tout nerf, tout muscle, tout disque de quitter maintenant. Toute douleur dans les muscles, dans les disques, tu quittes maintenant au nom de Jésus. Ok, dis-moi ce qui se passe avec la tête. Ton prénom, c'est comment ? Fabienne. Pauline. Pauline. Excuse-moi, Pauline. Bouge ta tête. Dis-moi où est la douleur dans le cou. Tu n'en as plus ? C'est fini ? Oui. Dis-le. Je n'ai plus de douleur dans mon cou. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ? Alléluia. Et le dos, c'était où dans le dos ? Dans le dos. Dans tes vins. Ok. J'ai juste prié pour un équilibre dans ton bassin. Père, je prie pour un équilibre dans le bassin maintenant. Je commande à toute tension dans la colonne vertébrale d'être résolu au nom de Jésus. Maintenant. Reçois. Pauline. Je ne vais pas te faire peur, Pauline. Reste avec nous. Reste avec nous. Qu'est-ce qui se passe, Pauline ? Bouge ton dos. Bouge ton dos. Ça fait mal avant. Ok. Ça fait mal combien ? Est-ce que ça fait autant mal qu'avant ? Non. Combien moins ? Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Maintenant. Ok. Essaie de toucher tes pieds. Vas-y. Encore. Ok. Recomence encore une fois. Doucement. Enfin doucement. Ne force pas. Sois guéri au nom de Jésus. Le dos maintenant. Tu touches les os. Merci. Regardez. 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 Au nom de Jésus. Regardez. Alléluia. Redresse-toi, Pauline. Comment ça va, Pauline ? Ça va bien. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Pauline. Maintenant, je vais faire sa gymnastique tout le matin. Remplis-la ton Saint-Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois venu. Tu parles ta soirée. Qu'est-ce qui se passe, Claude ? La douleur a descendu un peu, mais ça débloque. Ça débloque. Amen. Amen. Équilibre les jambes. Mets les jambes à la même longueur, Seigneur. Je sais que tu fais ce miracle. Merci. Tu rétablis le bassin dans sa bonne position. Au nom de Jésus. Et toute douleur quitte maintenant. Nous ne voulons pas qu'elle fasse que descendre. On veut qu'elle quitte au nom de Jésus. Merci. A toi la gloire, Seigneur. A toi la gloire, Seigneur. Ouf. Gloire à Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Il y a de la présence de Dieu ici. C'est merveilleux. Viens, jeune homme. Quel est ton prénom ? Jimmy. C'est le dos aussi ? La colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale. C'est la bas. Le bas. Est-ce que tu as fait une chute ? Il y a un an. Il y a un an, ok. Et tu faisais quoi pour avoir une chute ? J'ai tombé dans les escaliers. Dans les escaliers. Dans les escaliers. Sur toi ? Et le compresseur t'a compressé ? Ben, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a parti. Ça a revenu. C'est revenu. D'accord. Et maintenant, ça te fait très mal. Tire tes mains de tes poches, s'il te plaît. Non, c'est parce que je vais mettre mes mains là. Seigneur, tu vois ce dos qui était abîmé, magané, dans la chute ? Je viens maintenant contre le traumatisme de cette chute. La peur qui a été provoquée par cette chute. Et tout ce qui était lié avec lui, au nom de Jésus. Je chasse toute puissance de peur et de crainte qui a été liée avec cette chute. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Guérisons dans les eaux pelvières, maintenant. Voilà. Merci Seigneur, tu rétablis. Tu guéris aussi la douleur dans les genoux, dans les chevilles. Voilà. Seigneur, tu es en train de le faire. Ce n'est pas moi qui te fais bouger. Moi, je ne fais rien du tout. Mais c'est le Seigneur qui te fait bouger. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois. Reçois. C'est là. C'est là. Ok. Fais quelque chose que tu n'avais pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas 100% sûr. Dis-moi. Ça fait mal quand je me penche. Puis, ça vient par force. Il faut que je bouge beaucoup pour le savoir. C'est comme des backflips. Merci Seigneur. Voilà. C'est en train de se faire. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri dans le nom de Jésus. Voilà. C'est en train de se faire. Ok. Vas-y. Touche tes pieds. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait pas mal en ce moment. Recomence. Dix fois comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, là, j'ai pas mal. C'est parti. C'est fini. Merci Seigneur. Amen. Dis avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toute la gloire est à toi. T'es musicien? Oui. Je vois ça. Guitariste. Gloire à Dieu. C'est bon? La nuque, c'est ça? Ça fait longtemps. Ah oui, je vois ça. Oh là là. Seigneur, t'es en train de toucher ta nuque. Je le vois agir maintenant. Il est là. Il te dit, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Seigneur, je prie que tu touches le dos ici, Seigneur. Remaine l'équilibre dans les épaules, dans les homoplates. Au nom de Jésus. Touche les muscles qui ont été abîmés, les parties du corps qui ont été abîmées dans ses épaules, dans ses articulations. Et touche la nuque. Laisse-toi, laisse-toi aller. Je débloque cette nuque au nom de Jésus maintenant. Je commande aux vertèbres, aux disques, aux muscles, aux tendons de se restaurer au nom de Jésus maintenant. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Ton prénom c'est? Claudette. Claudette. Qu'est-ce qui se passe Claudette? Ça va mieux. Je suis plus souple. Et puis ici? Oui. Ça va mieux combien? 90% certain. 90% certain. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia! 90%. Seigneur, nous on veut 100%. Merci Seigneur, 100%. C'est toi qui guéris, c'est par tes meurtrissures que Claudette est guérie. Merci Seigneur. Vas-y, bouge ta tête. Ça craque là. Débloque Seigneur. Merci parce que tu débloques. Tu touches ce tendon particulièrement Seigneur. Toute inflammation quitte au nom de Jésus. Alors? Ça va mieux? Ça va bien? Oui. J'ai l'attente mieux. J'ai l'attente mieux. Alléluia! Oui. J'ai aussi dans le bas du dos à droite. Dans le bas du dos à droite. Vous vous souvenez, hein? La parole. Seigneur, je viens contre toute douleur dans ce bas du dos. L'arthrite dans la colonne. Toute maladie est évaincue à la croix. Toute maladie. Tu es l'éternel qui guérit. Et j'appelle la guérison sur ma soeur maintenant. Au nom de Jésus. Touche ses opèles, viens. Mets l'équilibre dans le bassin. Voilà. Voilà. OK. Regardez ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il fait. Il fait bouger son corps. Pour moi, il fait bouger, hein? Regardez. Ça, un kiné, il le fait aussi. Mais vous devez payer et ça dure longtemps. Et ici, vous ne payez pas et c'est déjà fait. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ton dos? Tu n'as pas mal? Non, j'ai pas mal. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi, la gloire. À toi, la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux aller t'asseoir, Claudette. Viens. Viens par ici. Qu'est-ce qui se passe? Acouphène. C'est embêtant, ça. Depuis l'âge de 26 ans. OK. Oh, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Merci, parce que toi-même, tu guéris les acouphènes. Je commande à tous esprits d'infirmité. Non, dis rien, dis rien. Tu vas recevoir. Je commande à tous esprits d'infirmité qui s'est mis sur ses oreilles, qui s'est mis sur le canal auditif, sur le nerf auditif, de quitter maintenant au nom de Jésus. Je dis à cet esprit d'infirmité, tu n'as rien à faire avec ma soeur. Tu n'as rien à faire avec sa santé. Tu étais vaincu à la croix. Maintenant, je prie que tu remettes les mâchoires correctement en place. Voilà. Les mandibules, oui, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe ? Moins d'acouphènes. 40% de moins. Est-ce qu'on veut 100% pour la soeur ? Alléluia. Ensemble, on veut 100%, pas seulement 40%. Chaque oreille est touchée, code auditif est touchée. Là où tu sais, Seigneur, tu fais le miracle parce que c'est toi qui guéris. Et tu connais ça parfaitement. Tu connais ma soeur, tu sais comment elle est faite. Et tu sais aussi le combat qu'elle mène. Et j'appelle une grâce sur sa vie. Maintenant, je prie que toute tension, tout stress, quitte ta vie au nom de Jésus maintenant. Et j'appelle la guérison par les meurtrissures de Jésus. Tu es guéri. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait chaud, en tout cas. Il fait chaud. Il fait très chaud. Ah, c'est extraordinaire. Juste dans le fait d'ouvrir ma bouche, ça fait même pas mal. Ah, bien ? Oui. Même ouvrir ta bouche, ça ne te fait pas mal. Et ça durait depuis combien de temps, ça ? Depuis l'âge de 26 ans. Et tu as quel âge ? Ça ne se demande pas. Je n'ai rien à cacher, j'ai 46. Donc, ça fait 20 ans que ça dure. Et aujourd'hui, c'est parti. Est-ce qu'on parle plus du Seigneur ? Alléluia. Sois bénie, ma soeur. Marche dans la foi, maintenant. Alléluia. La gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de guérison ce soir ? Venez, tout simplement. Et je vous demanderai ce qui se passe et on priera pour vous. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada